Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse car aujourd'hui je viens vous présenter les produits, de nouveaux produits que j'ai acheté. Donc une marque que j'ai découvert il y a très peu de temps, qui n'est pas nouvelle. Donc une marque anglaise qui s'appelle Barry M. Et donc je suis super ravie de pouvoir vous faire connaître cette marque, que j'ai pris connaissance grâce à certaines youtubeuses étrangères. Dont, pour ne pas vous la citer, Claire Delis Art, qui est une petite anglaise qui a un talent incroyable. Donc elle utilise en l'occurrence certains de leurs produits. Et ainsi que Miss Chibous. Donc voilà, que vous dire d'autre ? Avant de commencer, de vous présenter tous ces produits, je voulais vous parler d'un crayon. Le crayon NYX, les crayons jumbo de NYX, pas spécialement la couleur. Voilà, je pense que vous les connaissez, pour certaines qui les ont. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, déjà ils sont réputés, on en a tous au moins un quand on commence nos chaînes. On a tous envie d'avoir ces fameux crayons jumbo NYX, surtout le Miss en l'occurrence, dont j'ai d'ailleurs. Mais une fois qu'on a réussi à en avoir ces crayons-là, le problème c'est qu'à un moment donné, donc quand la mine commence à devenir plate, qu'on a besoin de retailler notre crayon, et bien, oups, on cherche un taille-crayon, mais en général, ils ne vont pas dedans. Voilà, le diamètre de ces crayons sont un petit peu plus, on va dire, plus large que la normale, par rapport aux standards des tailles-crayons habituels. Donc, beaucoup, beaucoup, dans certaines vidéos, ont eu ce problème. Donc, moi, c'est pareil. Et d'autres arrivent à trouver la solution, à savoir le dépotage, en l'occurrence. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le crayon, il le récupère, il l'enlève en fait du crayon, il enlève la mine, enfin, tout ce qui est extérieur, et il récupère l'intérieur, donc, à savoir la crème, le crayon, et il le met dans un pot, voilà, le dépotage. Et puis, certains ont trouvé des tailles-crayons sur d'autres sites, ou même, je crois qu'il est sur le site de NYX. Voilà, donc, tout ça pour vous dire que moi, j'ai réussi à trouver un taille-crayon qui n'est pas sur Internet, donc, si ça peut vous éviter de trouver un taille-crayon sans passer par Internet, pour beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas forcément la chance de pouvoir le faire, et bien, moi, j'en ai trouvé un, et ouais, j'en ai trouvé un. Vous voyez, il est noir, enfin, bref, je vous montre qui rentre dedans, hop, vous voyez, c'est magique. Et je l'ai eu, hein, c'est mystère, où est-ce que j'ai bien pu l'avoir ? Bon, en fait, à Babou, voilà, je l'ai trouvé à Babou, tout simplement. Donc, vous allez dans le rayon, vous allez dans le rayon maquillage, hein, il n'y en a pas 36, mais le rayon maquillage, et vous devriez trouver, je crois qu'il y en avait deux, deux sortes de taille-crayon, ben, c'est pas compliqué, c'est celui-là, c'est le noir, voilà. Et il vaut 1 euro, 1 euro 25, 1 euro 35, quelque chose comme ça. 1 euro et des boîtes. En tout cas, ça ne dépasse pas 2 euros, il n'y a pas de souci. Et ça rentre tout à fait dedans, donc moi, je l'ai nettoyé, c'est pour vous dire, je l'avais taillé. Bon, là, j'ai besoin de le retailler, mais il n'y a aucun souci. Donc, voilà, je tenais à partager ce petit plan, ce petit bon plan avec vous, entre guillemets. Ah oui, parce que beaucoup sont embêtés, et ouais, c'est vrai que c'est dommage, quoi, quand on n'est pas au courant, qu'on ne sait pas. Donc, voilà, chez Babou, vous allez chez Babou, vous avez rayon maquillage, et vous trouverez votre taille crayon NYX. Donc, voilà, cette petite parenthèse terminée, fermée, on va passer au produit de chez Bariem. Donc, en tout, j'ai commandé 21 articles, des vernis à ongles, des rouges à lèvres. Les vernis à ongles et les rouges à lèvres, je le ferai dans la vidéo suivante, parce que j'en ai un petit peu, et je voudrais avoir le temps de vous faire des swatchs, quand même. En fait, ils font ça, mais en tout cas, les rouges à lèvres. Les vernis à ongles, je verrai par la suite, mais bon, en tout cas, vous verrez. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai commandé par 1 ou par 2, voilà, pour faire passer quand même bien détailler les produits. On va commencer donc par le fond de teint. J'ai commandé un fond de teint de chez Bariem, qui se présente donc sous forme de tube. C'est un fond de teint en crème, hein, ils mettent que c'est une crème. En fait, elle hydrate bien la peau, en tout cas. Et c'est vrai qu'elle ne la sèche pas du tout. Moi, je m'en suis mis. Le fond de teint que j'ai sur moi, c'est celui-ci Bariem, avec la poudre libre de chez PB Cosmetics, la claire. Et celui-là, donc au niveau de la teinte, c'est la teinte numéro 2. Donc, c'est la deuxième teinte, dans le sens où la première teinte, c'est du blanc. C'est un fond de teint blanc. Voilà, donc c'est vraiment la plus claire, ce qui vraiment, pour moi, est idéal, parce que jusqu'à présent, je n'avais jamais réussi à trouver, en tout cas par correspondance, ce qui n'est pas évident, par Internet, ça ne correspondait pas toujours au niveau des couleurs. Donc là, c'est vrai que là, ça me convient bien. Après, au niveau de la couvrance, je n'ai pas trop à me plaindre, ça va, parce qu'avec la poudre de PB Cosmetics, ça complète bien, ça ne complète pas trop mal, je dirais. Voilà. Donc, j'en suis vraiment super contente. Au niveau du prix, au niveau du prix, vous voyez, j'ai pris la facture sûrement pour ne pas avoir de souci. 5,16 livres. Voilà. Donc, je vous laisse faire la conversion. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé ? J'ai commandé un set de litre, que j'ai craqué, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on va essayer. Donc, ça se présente comme ça. Un petit set, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 5 étages. C'est super mignon, c'est super marrant. Donc, avec des paillettes différentes. Donc, je vais essayer de les ouvrir quand même pour vous montrer. Ah, donc, je vous montre. Allez, boum ! Donc, c'est transparent, transparent rose, je dirais. Voilà. C'est un deuxième étage, des paillettes bleues. Des bleues, bleues, ni foncées, ni trop claires. Voilà. Des roses pâles. Elles ne sont pas trop flashies. C'est vraiment très très joli. Ça peut être très discret pour des personnes qui n'osent pas les paillettes. Un petit coup dans le coin interne ou au niveau de la touche lumière, ça peut être vraiment très joli. Vu que c'est assez clair, discret. C'est plein de petites étoiles dorées. Dorées reflets. Ouais, des reflets de toutes les couleurs. Reflets verts, jaunes. C'est vraiment joli. Juste, le dernier étage. Je les aime bien, celles-ci. Donc elles sont, ouais, argent avec des reflets de toutes les couleurs. Je suis désolée, j'ai vraiment pas le matériel idéal pour vous montrer les choses en réel. J'espère un jour pouvoir avoir un caméscope HD. On aimerait bien avec Steve. Pour améliorer, pour vous donner encore plus envie de voir les vidéos de ma chaîne. Voilà. Alors, ce set de paillettes avec 5 étages, il coûte 4,99. 4,99 livres. Ensuite, je vais passer, j'ai pris, j'ai hésité, je me suis dit, allez, je vais essayer parce que j'y crois pas trop. C'est ça, le eyeliner glitter. J'ai été souvent déçue en prenant des glitters comme ça en liner. Et donc, voilà, voilà, comment ça se présente. Donc, un petit glitter. Il est assez petit, il n'y en a pas forcément beaucoup dedans. Un millilitre. Voilà, il y en a un millilitre. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Celui-là, donc, il fait argent, numéro 15. Et honnêtement, j'ai essayé. Donc, c'est ceux que je porte là. Vous voyez, je les ai mis. J'espère que vous virez bien. Enfin, en tout cas, voilà. Honnêtement, c'est le meilleur eyeliner que j'ai pu tester. Pourquoi ? Parce que déjà, les paillettes sont ultra fines. Elles sont super, super, super fines. On a l'impression d'avoir des... On a l'impression d'avoir des paillettes liquides, en fait. C'est vraiment que de ça. Il n'y a pas... On ne voit pas le liquide à côté. Par exemple, j'ai essayé de vous tracer un trait en espérant que vous verrez bien. J'espère que vous verrez bien. Par contre, j'aurai quand même un petit bémol sur ce eyeliner glitter. Je m'en suis mis. Je fais très attention, évidemment, à ne pas en mettre dans les yeux. Ça, c'est clair. Je fais super attention. Et le problème, c'est que ça a tendance quand même à piquer. Et pourtant, je n'en ai vraiment pas mis dans l'œil. Donc, après, est-ce que vraiment, le fait qu'elle soit vraiment très, très petite, le si peu, ça rentre ? Je ne peux pas trop vous dire. Ça a tendance un peu à piquer. Donc, j'ai vraiment fait attention. Je me suis reprise à plusieurs fois. J'ai pris tout mon temps pour le poser parce que je le trouve vraiment très, très beau. Et franchement, je craque tellement. C'est le meilleur. Vraiment, c'est le meilleur. Après, je n'ai pas tout testé, évidemment. Je n'ai pas testé tous les eyeliner glitter de la terre. Mais, il est génial. Je suis vraiment contente. Donc, après, pour les yeux très sensibles, évidemment, il faut peut-être éviter. Mais, pour le prix, je vous donne 4,16 livres. Pour la quantité, ça peut paraître peut-être un petit peu cher. Mais honnêtement, vu la qualité, c'est super, super abordable. Je pense que ça vaut le coup de l'essayer. Si vous devez peut-être commander un eyeliner glitter, essayez celui-là. Si vous n'arrivez pas à le mettre au bord des yeux, vous pouvez toujours trouver une autre application. C'est clair, il n'y a pas de souci. On peut le mettre pour un maquillage artistique. Ensuite, je vais passer à un petit pot. Un petit pot qui s'appelle Dazzle Dust. Les Dazzle Dust de Barry M. Vous voyez, c'est des petits pots comme ça. des petits pots comme ça dans lesquels il y a des pigments. Voilà, c'est des pigments qui s'appellent chez eux les Dazzle Dust. Vous dévissez. C'est des petits pots en vert comme ça. Vous dévissez. Et moi, j'en ai pris un coloris qui est le numéro 99 qui est un violet foncé qu'on pourrait comparer à celui de chez MAC qui s'appelle Grape mais qui est peut-être un petit peu moins foncé. Un petit peu moins sombre. C'est à peu près la même couleur mais en plus violet. Il est vraiment très 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 beau. A la base, j'en avais mis sur ce maquillage-là qui ne se voit pas d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai rajouté un autre produit par-dessus. Donc, je vous parlerai tout de suite après qui en fait, comme je croyais que c'était des glitters, en fait, a caché quand même ce pigment-là. Voilà, je vous expliquerai pourquoi. Et il est malgré tout très très beau même si on ne le voit pas dans le maquillage. Ça, c'est sûr, je vous ferai un tuto avec ce pigment-là parce qu'il est vraiment très très beau et je suis totalement fan. Voilà. Alors, ces petits Dazzle Dust. Vous avez plusieurs coloris, je ne sais plus, une vingtaine, une trentaine. Et, alors, combien il vaut ? 2,49 livres. Je vais vous faire un petit swatch si vous voulez de ce petit Dazzle Dust. Donc, je mets du crayon Milk de NYX. Allez, donc, ça donne ça. Je vous ai fait une bonne largeur. Tac. Voilà. Donc, désolé encore pour l'image, ça ne va pas être forcément terrible. Mais, je fais vraiment selon mon moyen à moi. C'est vrai qu'avec le fond derrière, je pense que je vais finir par changer mon fond parce que ça ne va peut-être pas aller à un moment donné. On m'a dit que ça n'allait pas. Enfin, bref. Voilà, ça c'est fait pour le Dazzle Dust. Je vais passer au Fin Glitter Dust. C'est à cause de ces petits bouts de choux-là qu'en fait, on ne voit plus ce pigment que j'avais mis sur ma paupière mobile. Ces Fin Glitter Dust, en fait, je pensais avant tout que c'était des glitters toutes fines et en fait, c'est vrai qu'il s'avère qu'il y a de la couleur, que c'est non seulement des glitters très fines, mais avec un pigment, une sorte de pigment, un pigment avec des glitters. Voilà, c'est très très fin, c'est très joli. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je vais commencer par le numéro 21 qui est extraordinaire. C'est un verre opale. Mon Dieu. Je suis fan de ces Fine Glitter Dust. Je suis totalement fan. Il y en a des petits pots comme ça en vert, c'est la même chose, comme les Dazzle Dust. Vous voyez ? J'espère que vous verrez la brillance. C'est vraiment magnifique. Les paillettes sont vertes. Le pigment, enfin, parce que c'est, je veux dire, il y a des glitters mélangés avec du pigment. J'ai l'impression que c'est ça. Voilà. Alors, je vais mettre du crayon. J'espère qu'on verra bien. Ok, donc celui-là, c'était le numéro 21 opale. Ensuite, j'en ai pris 4 en tout cas. Il y en a encore 3. Celui-ci, donc noir avec des paillettes dorées qui sera le numéro 22. C'est ultra fin. C'est raffiné, de chiraffiné. C'est vraiment magnifique. Après, il faut vraiment trouver la bonne base qui lui correspond bien. Là, il donne ça. Donc, c'est celui qui est sur le côté. Ici. toc. Voilà, j'espère que vous voyez bien parce que si vous saviez à quel point ils sont beaux. Ils sont tellement beaux. Ok, donc c'était numéro 22. Ensuite, je vais passer à un doré. Ils font un doré. Donc, j'ai pris doré et argenté. J'ai voulu absolument les tester. On va commencer par le doré qui est le numéro 10. Déjà, dans le pouce que ça donne. Vous voyez, ils sont quand même bien remplis. Donc, le doré, voilà ce que ça donne. Et ensuite, on finira par l'argent. Les Pine Glitter Dust. Alors, c'est le numéro 1 normalement. Voilà, comme ça. Donc, voilà, j'ai swatché donc le argent qui est ici. en bas, logique. Donc, comme toujours, je suis vraiment encore désolée pour cette qualité de crotte. Voilà, j'espère quand même que ça peut vous donner une idée de la brillance, de la qualité de ces petits... C'est entre le pigment et la glitter fine, toute fine. C'est de la poudre, de la poudre de diamant presque comme Make Up For Ever mélangée avec des pigments. C'est vraiment... C'est quand même magnifique. C'est magnifique. Donc, voilà pour cette première partie de produits que j'ai acheté. Je vous fais tous un gros bisou. Merci encore de me suivre et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada